On place maintenant à notre partie magazine d'un sport, une course qui est consacrée cette semaine au football en Méditerranée. 50 ans d'histoire de football en Méditerranée revisité, c'était le thème d'un colloque que vous avez suivi pour nous, Laurent Vincenzi, un thème vraiment très très passionnant. Et sans plus tarder, on va se pencher sur un premier reportage. L'unité mixte de recherche Lisa CNRS de l'université de Corse co-organisait jeudi, vendredi et samedi un colloque, vous l'avez dit, intitulé 50 ans de football en Méditerranée, en partenariat avec l'association WAFA, We Are Football Association, qui regroupe des sociologues, des historiens. Alors, quel but poursuit cette association ? Plonger, plonger, pardon, au sein de ce colloque et de son prisme, le football, porte d'entrée pour étudier la mémoire, l'histoire des sociétés méditerranéennes. Image, Daniel Bansard. Ils sont ici, sociologues, maîtres de conférences à l'université de Nice, en Corse ou à Sciences Po Paris. Bref, pas vraiment des enseignants dissipés, sauf que leur objet de recherche, c'est le football. A travers le prisme du sport roi, ils étudient les identités, les cultures des sociétés contemporaines. Chaque année, leur association, We Are Football Association, organise des journées. Et cette année, sous l'intitulé 50 ans de football en Méditerranée occidentale, elles se tiennent en Corse. Pour le plus grand bonheur de l'unité mixte de recherche Lisa CNRS de Corté. A travers le football, il s'agit d'étudier en quelque sorte un révélateur de la société, société méditerranéenne, société corse, société italienne. Justement, dans ses liens aussi avec l'idéologie, avec l'économie également. Je crois que le football, c'est une bonne entrée pour une lecture sociologique, justement, de la société méditerranéenne. Il y a des liens tout à fait intimes entre football et politique, entre football et évolution de la société, dans la manière dont la vie culturelle a pu évoluer. Et surtout, aussi bien dans les styles de jeu qu'à travers le public, le football donne à lire à la société dans son ensemble. Et donc, pour chaque historien qui aujourd'hui s'intéresse à l'évolution des sociétés occidentales, il y a à travers le football des points de fixation, des points d'intérêt et des points de compréhension sur le monde. A travers la porte d'entrée football, redécouvrir ainsi les régimes politiques. Comment utilise-t-il le sport populaire par excellence ? Dès les années 20, par exemple, la République française se sert de la Coupe de France, baptisée Fête Nationale du Football, comme un vecteur de l'un de ses principes clés, la méritocratie. Dès 1927, le président de la République assistera à la finale de l'épreuve. Contrairement aux idées reçues, l'Italie fasciste est plus mesurée de prime à bord. Alors, Mousseline, il se méfie du football et des footballeurs. Les vedettes du football cherchent d'abord à gagner de l'argent. Dans un premier temps, on cherche d'abord à limiter l'influence du football. Puis comme c'est une passion populaire énorme, évidemment, dans les villes italiennes, on l'utilise alors à l'extérieur pour célébrer les victoires de l'Italie fasciste, notamment en 1934 et en 1938 dans la Coupe du Monde, et montrer la supériorité de ce qu'on appelait la race italienne par rapport aux Français qui étaient jugés décadentes. Dans les années 30, Mousseline y se servait du football comme vecteur de son idéologie. En 1998, l'équipe de France Black Blanc Beurre était la représentation de l'intégration. Le football est utilisé au gré des points de vue politiques pour masquer la réalité. Il est selon We Are Football Association une éponge qui absorbe tous les discours, positifs comme négatifs. Alors, le football comme objet de recherche, est-ce que ça a été difficile de convaincre vos collègues au sein de l'UMR, l'unité mixte de recherche, l'ISA, CNRS, à l'Université de Corse ? Non, ça n'a pas été difficile. L'UMR a marché de suite, elle nous a suivis. Mais de là à dire que le football est considéré comme un objet de recherche digne d'intérêt par l'ensemble de la communauté universitaire en général, pas seulement raccordée, c'est une autre histoire. C'est beaucoup plus difficile. Il faut juste apporter une petite précision. La ville de Portevay, qui est le centre culturel de Portevay, qui était aussi co-organisateur... On le verra plus tard. Le football inscrit sa relation avec les sociétés contemporaines dans un jeu de miroir. C'est l'une de vos phrases favorites. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a interaction entre football et société ? Oui, il y a interaction. C'est-à-dire que la société s'exprime sur les stades et dans les tribunes, et vice-versa. C'est-à-dire que souvent, les stades constituent en quelque sorte des anticipations sur ce qui va se passer dans la société. Et si on remarque bien la manière de traiter, par exemple, le hooliganisme, ou la violence, ou la soi-disant violence dans les stades, et le discours qui se conçoit autour à partir des années 80, eh bien, on retrouverait pratiquement les mêmes éléments aujourd'hui sur le discours dans la violence urbaine et sur les catégories dangereuses. Il y a là, véritablement, des interactions de plus en plus fortes, de plus prégnantes. Et on peut dire, je pense, sans exagérer, que ces dernières années, les stades ont servi en quelque sorte de laboratoire répressif, véritablement, à la construction d'une idéologie répressive. Sans nier, on est bien d'accord, qu'il y ait des aspects, effectivement, dangereux, qu'il y ait des groupes fascistes, etc. Mais, au-delà, c'est de manière inquiétante. Michel Castellani, le foot s'en défend, mais il est très politique. On l'a vu à l'instant avec la République française dans les années 30. Et puis, le fascisme de Mussolini en Italie. Il faut rappeler, par exemple, qu'en 1939, quand l'Italie remporte la Coupe du Monde à Paris, Giuseppe Meazza, le capitaine de l'Italie, brandit la Coupe du Monde en brandissant aussi un salut fasciste. Vous savez, quand vous avez 11 personnes qui portent le même maillot, ils incarnent une réalité qui peut être une réalité locale ou qui peut être une réalité nationale ou ethnique. Bon, il y a différents cas sur Terre. Et, par conséquent, il est très alléchant pour le pouvoir politique d'utiliser cette image qui est très populaire, en plus. Il y a des clubs qui sont mythiques dans leur représentation. Je pense à Boca Juniors, par exemple. Boca Juniors, qui s'appelle Xenez, là-bas. C'est-à-dire que c'est le club des Italiens de Buenos Aires qui a été créé par les Génois. Ils ont conscience de leur origine. Ils représentent quelque chose, surtout par rapport à River Plate, qui est l'autre club de la ville. Boca, qui représente plutôt les classes populaires. Voilà. Vous avez des représentations qui peuvent être sociales ou qui peuvent être carrément politiques. Si vous intégrez dans le raisonnement un club qui est extraordinaire de ce point de vue, c'est le Celtic, dont je fais remarquer qu'il ne s'appelle pas Celtic Glasgow. Il s'appelle Celtic Football Club. Et vous allez au stade, vous n'avez pas du tout de drapeau écossais. Ça n'existe pas. Il n'y a que de drapeau irlandais. C'est la minorité catholique irlandaise installée en Écosse qui s'incarne dans son club. Donc il y a foot et religion, là. Il y a un autre couple. Il y a foot et religion. Il y a un phénomène politique majeur, c'est évident. Et puis vous avez d'autres formes comme ça de représentation. Évidemment, on peut citer le Barça, qui est le... Le peuple catalan n'est pas reconnu officiellement, n'a pas son équipe nationale. Donc le club... Le Barça est l'image de la Catalogne. On va y revenir. Les secondes et troisièmes journées de ce colloque 50 ans de football en Méditerranée se tenaient au centre culturel de Portovesque le week-end dernier. La manifestation a été marquée par une volonté d'ouverture. Les historiens et sociologues de We Are Football Association, l'association organisatrice, ont voulu ouvrir leurs recherches aux économistes, aux intervenants en communication ou aux juristes. Et puis l'une des communications les plus remarquées au cours de ce colloque a été celle de Maître Michel Poteau sur les migrations dans le football méditerranéen. Le football, invité d'honneur du centre culturel, parce qu'il recèle de vraies problématiques. Parmi elles, les discriminations. Racisme, quotas, les gros mots ont aussi le droit de citer dans le football. Et pourtant, il est un terrain de migration massive. Exemple dans les clubs qui ont joué les 5 dernières finales de Ligue des Champions. Manchester United, le dernier vainqueur, 57,14% d'étrangers. Le Milan AC, 2005, Barcelone 2006, Liverpool 2007 et Chelsea 2008, 71,43% d'étrangers. Et la Palme, c'est Liverpool 2005 et Arsenal 2006, 85,72% d'étrangers. Des mosaïques de nationalité qui gagnent, voilà ce que sont désormais les grands clubs. Une ouverture rendue possible par la construction européenne et son principe clé, la libre circulation des travailleurs. Un principe consacré par le fameux Arébosman. Et puis l'application des accords européens de coopération avec des pays d'Europe de l'Est ou d'Afrique, avec la jurisprudence du Conseil d'État, dite Malaya. Cette basketeuse polonaise empêchée de jouer à Strasbourg par les quotas d'étrangers de la Fédération française, c'est lui qui l'a défendue. Et la décision que Michel Poteau a arrachée a bien entendu été immédiatement appliquée dans le football business. Ces mouvements sont aujourd'hui continu, mais les migrations ont toujours existé, en particulier en Méditerranée. Jadis, les pays du Maghreb étaient pillés par les clubs français, italiens ou espagnols, aux grands dames des dirigeants africains. Aujourd'hui, les flux ont changé. Nous assistons à un autre phénomène, qui est l'immigration inter-africaine. C'est-à-dire que les clubs du Maghreb, aujourd'hui, utilisent ou recrutent des joueurs qui viennent d'Afrique subsaharienne. Et ils deviennent eux-mêmes importateurs de joueurs. Ils ne sont plus exportateurs, ils sont importateurs. Donc ça a changé. Parce qu'ils ont plus d'argent, je pense à l'Egypte, à la Tunisie, au Maroc, plus d'argent que les clubs d'Afrique subsaharienne. Donc c'est une autre forme d'immigration. Ces migrations pourraient être remises en cause politiquement. Dans le sillage du secrétaire d'État français au sport Bernard Laporte, du président de l'Union européenne de football Michel Platini, une exception sportive est à l'étude. La règle du 6 plus 5, 6 joueurs du pays plus 5 étrangers, est actuellement discutée. Cette règle, elle est contraire aux droits communautaires. Il faudrait que les chefs d'État de tous les gouvernements, donc c'est-à-dire des 27 États membres, se mettent d'accord pour dire qu'il y a une dérogation au principe de liberté de circulation pour le sport professionnel. Selon Michel Poteau, si cette règle venait à être votée, elle pourrait être détournée par des naturalisations de complaisance. Un phénomène déjà observé en athlétisme. Alors, les migrations inter-africaines ont changé, on l'a vu, Didier Rey. L'argent fait gagner, par exemple, la Ligue des champions africaines au club plutôt du Maghreb, le Maroc, l'Égypte surtout, la Tunisie. En revanche, en équipe nationale, c'est plutôt l'Afrique subsaharienne, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Sénégal qui s'en tirent mieux. Alors, ça veut dire que l'argent ne fait quand même pas tout dans le football. Il y a aussi le talent. Il y a aussi le talent avec la structuration. Les clubs maghrébins sont plus anciennement structurés. Le football est arrivé avant, au tout début du XXe siècle. N'oublions pas quand même que l'Égypte est championne d'Afrique pour la deuxième fois, consécutivement. C'est une exception. Alors, en équipe nationale, beaucoup de joueurs d'Afrique subsaharienne jouent en Europe. Et donc, forcément, ont un niveau qui est supérieur à ce que peuvent acquérir les clubs au Maghreb. Ceci dit, à l'heure actuelle, il y a une grande question sur le professionnalisme, que ce soit en Algérie ou au Maroc. Car, par exemple, si on prend le cas de l'Algérie, on a une situation un peu bizarre où le professionnalisme existe sans exister. Et on sait que le niveau actuel du football algérien n'est pas très bon. Et l'idée, c'est de sortir de ce marasme par le professionnalisme et l'argent. Donc, c'est aussi un des éléments de réussite. Michel Castellani, on va rester sur le terrain des migrations. Il y a assez peu d'échanges entre nous, Corse, et l'Italie au niveau du football. Alors que l'Italie est un grand pays de football. Vous l'expliquez comment ? Je l'explique par le fait que ce sont deux planètes différentes, au point de vue de l'envergure et des sommes mises en jeu. Il est évident que... Il y a une dichotomie économique ? On a déjà des difficultés, nous, à s'aligner sur la dimension économique des clubs français. Les clubs italiens sont sur notre planète. Et le moindre joueur de troisième division en Italie coûterait, puisqu'il faut parler comme ça, beaucoup plus cher qu'un bon joueur de D2 en France. On l'a vu à l'instant, le football redessine un petit peu une carte de l'Europe. Par exemple, la Turquie, qui est aux portes de l'Europe, mais il y a déjà un pied à travers les accords de coopération sur la libre circulation des sportifs de haut niveau et des footballeurs en particulier. Le football, cher ami, est toujours un révélateur des réalités politiques. Didieret l'a dit tout à l'heure, il anticipe souvent les mouvements. Et c'est pour cela aussi, d'ailleurs, que les pouvoirs publics ont un œil très attentif sur cette question. Il est évident que la carte du football européenne a été complètement bouleversée ces dernières années. Vous l'avez vu, vous avez vu apparaître des tas, non seulement des tas de clubs de l'Est, mais des tas de pays nouveaux. Ça devrait peut-être aussi nous inspirer en Corse. Allez savoir. Didieret, la règle du 6 plus 5, en gros, il y a deux tendances aujourd'hui. Une première qui dit que le sport est une exception, il faut qu'il ait un droit autonome. Et puis l'autre tendance, le sport professionnel est une véritable économie. Il doit se conformer aux droits coutuniers. Est-ce que vous avez un avis là-dessus ? C'est-à-dire, personnellement, je suis assez partagé. C'est-à-dire que, en réalité, si on regarde bien, les pays du Sud sont assez opposés, même très fermement opposés au 6 plus 5. Parce qu'ils ont peur, tout simplement, que cela aboutisse à un pillage qui est déjà important et que cela aboutisse finalement au pillage. Donc le 6 plus 5 serait une garantie. Ils sont favorables. Oui, c'est plutôt favorable, les pays du Sud. Les pays plus pauvres sont plutôt favorables. Voilà, et les pays du Nord, bien évidemment, ils sont farouchement opposés. Regardez la composition des équipes anglaises, par exemple, en Ligue des Champions. On le sait très bien, des clubs anglais peuvent jouer sans aucun joueur anglais. 85% d'étrangers à Liverpool en finale de Ligue des Champions. Exactement, des équipes anglaises qui peuvent jouer deux équipes anglaises ensemble, un match du championnat, sans un seul anglais sur le terrain. Football et identité, c'est un autre couple, Michel Castellagne. Si la règle du 6 plus 5 était votée, certains disent qu'il y aurait des nationalisations de complaisance. Ça veut dire que les joueurs africains seraient naturalisés français, espagnols, anglais, pour jouer dans ces équipes nationales. Ça existe déjà. En athlétisme, ça existe déjà, surtout. C'est déjà fait, même en football, où on trouve toujours le moyen de dégoter un grand-père ou une grand-mère d'une certaine nationalité. Non, en fait, il faut comprendre aussi que tout ça fait partie du foot business. Ce n'est pas l'aspect le plus favorable du football, il faut bien le dire. Mais par exemple, tous les recrutements qui sont faits dans les pays du Sud et tout, sont aussi quelquefois, même s'il ne faut pas généraliser, les affaires de business. Et on préférera des fois prendre un joueur dans un pays fort lointain et exotique plutôt que sur place, dans la mesure où il y a des agents, il y a des intermédiaires qui jouent. Je vous dis, c'est un aspect un peu désagréable du football. Parce qu'à côté, il y a des aspects remarquables, évidemment. Troisième volet de votre colloque, une manifestation qui a ouvert des voies et notamment posé la question de la pertinence de la création d'un musée du sport en Corse. Voyons cela. Collecter des photos, recueillir des témoignages, compiler des images autour du sport revêt-il un intérêt ? Depuis un décret de mars 2006, le ministère de la Culture a répondu par l'affirmative en créant à Paris le musée national du sport. Un établissement public administratif qui réunit plus de 100 000 objets. Ses expositions, c'est Claude Bolli qui les construit. Et ça c'est le stade Cotil. C'est le stade Cotil. Il est en Corse pour souligner l'importance du sport dans la mémoire collective. Exemple. On a un fonds important, un fonds archivistique important de Suzanne Langlène, la grande championne du tennis. Suzanne Langlène a occupé une place importante dans l'histoire du tennis mondial, mais également dans l'histoire de l'émancipation des femmes. Dans les années 20 et 30, ses succès, ses espoirs sportifs allaient au-delà du cadre sportif. Puisqu'elle dépassait par sa façon de se comporter, par sa façon de s'habiller, par sa façon également de gagner les rencontres, elle dépassait le cadre sportif. Mettre en valeur les pratiques sportives, décrire les comportements qu'elles génèrent, traduire leur importance dans la société. En tirer l'intérêt sociologique, historique ou économique, c'est le rôle d'un musée du sport, un rôle majeur. Didier Rey, chercheur à l'université de Corse, souhaite créer un musée du sport insulaire. Seulement voilà, comme ailleurs, faire entrer le sport et en particulier le football dans un musée n'est pas facile. Pendant longtemps, le football n'est pas apparu comme un élément digne d'appartenir justement à la mémoire collective. On préférait justement patrimonialiser des éléments relatifs aux élites. C'est le cas des châteaux, c'est le cas des grands monuments, c'est-à-dire une culture des élites, et donc avec une sorte de négligence, pour ne pas dire de dédain, à l'égard de la culture populaire. Or le football est un élément de cette culture populaire, et le football est un lieu de mémoire. Une porte d'entrée pour attirer le grand public insulaire vers des disciplines comme la sociologie. L'idée est intéressante. Si le dit musée reprend le caractère ludique du sport, par le biais de l'interactivité, et pourquoi pas aussi par la magie de l'image. Alors s'il y avait un musée du sport en Corse, on ne pourrait pas disposer de films comme Rome, Adephéligne ou Dino Rydzi, les monstres. On a vu Vittorio Gassman, on a vu presque un portrait sociologique du supporter en 10 secondes. Quelles traces vous pourriez recueillir pour votre musée du sport en Corse ? Déjà les traces que l'on vient de voir, c'est-à-dire les archives de la Cinémathèque de Corse, qui a mis à notre disposition de très jolis documents. Donc il y a des documents filmés, d'amateurs, qu'il faudrait recenser, qu'il faudrait copier et archiver. Il y a bien évidemment avant tout les gens, les personnes. On va voir d'ailleurs un match Bonifacio-Portové, c'est l'image d'André Biancaré, les collections Cinémathèque de Corse, ça date de 1961, c'est sur le stade de Bonifacio, aujourd'hui il y a un parking à la place. Voilà, c'est le stade de Bonifacio tel que je l'ai connu, aujourd'hui c'est un parking, effectivement. Le stade a été éloigné de la ville pour des raisons touristiques et financières. Mais ce qu'on recenserait, je crois d'abord, ce sont les termes humains. C'est-à-dire qu'il faudrait, le temps passe très vite, et il y a beaucoup de choses à faire. Après, il faudrait être sur le musée des sports, donc il faudrait recenser dans tous les sports. Peut-être commencer par le football, parce qu'il est le premier sport en Corse, même s'il est en grande perte de vitesse, on le sait. Et l'idée du musée, c'est ça, bien sûr, aussi de récupérer du matériel. Pensons au travail remarquable que font René Casamate et Eric Betti sur leur site RetroFoot, qui est déjà une sorte de musée virtuel du football. Il faudrait recenser l'ensemble de ces sources, et effectivement, ce musée serait aussi un centre de recherche, c'est-à-dire ouvert à tous, et permettrait d'ouvrir sur la Méditerranée. Alors, Michel Casséani, faire des recherches sur le football, en quoi ça ferait avancer la compréhension de la société corse ? Ça dépend de quel type de recherche il s'agit. On peut faire des recherches de type démographique, on peut faire surtout des recherches de type économique, ça se fait déjà. En fait, un club, je l'ai dit tout à l'heure, incarne une ville ou une région ou un peuple. Mais il incarne de différentes façons. Il incarne par son essence même, mais il incarne sur le plan économique, sur le plan humain. On pourrait étudier aussi, par exemple, l'appartenance sociologique ou géographique des spectateurs ou des socios de tel ou tel club. Il y a des tas d'études qui sont déjà, d'ailleurs, entreprises, qui sont intéressantes, dans la mesure où un club de football n'existe pas ex nihilo. Il est profondément raciné dans une société. – Didier Ré, le foot, ce n'est pas encore très vendeur auprès des institutionnels. Est-ce que vous avez déjà une oreille attentive de certaines institutions ? – Non, à vrai dire, pour l'instant, c'est un projet que je voudrais mûrir et construire. J'avais fait quelques sondages il y a quelques temps, 3-4 ans, sans obtenir aucun écho. Mais je crois que parce qu'en Corse, il y a ce souci majeur de l'archive et de la patrimonialisation. On a du mal à concevoir que le sport fasse partie du patrimoine insulaire au sens le plus noble du terme. Et ça, je crois que c'est déjà un premier combat à mener. – Vous êtes au courant, puisque vous avez un petit peu milité pour ça, la sélection Corse va renaître début juin. On va voir quelques images du plus grand temps fort de cette sélection. C'était au stade Vélodrome. C'était le 28 février 1967. Et la Corse avait emporté 2-0 face à la France. Alors, football, identité, Michel Castellane, on est en plein dedans avec la sélection Corse. – Si vous permettez que je dise ce que je pense, je pense qu'il faudrait une sélection Corse. Il faudrait une sélection Corse officielle et reconnue. Je fais remarquer que beaucoup de pays sont dans le cadre de l'UEFA, par exemple, voire de la FIFA, sans être indépendants. Il n'y a pas besoin d'être indépendant pour être reconnu et avoir sa propre sélection. Je pense en particulier, évidemment, à l'Écosse, au Pays de Galles. L'idée, c'est que ça donnerait un objectif à nos jeunes. Ça donnerait vraiment un objectif de progrès. Ce serait un formidable vecteur. Mais moi, je ne le conçois pas comme étant contre quelqu'un, ou contre la France, ou contre... dans une dimension politique. Je pense, au contraire, que ce serait une construction, que ça nous permettrait d'avancer sur le plan technique, mais non sur le plan de licence, d'être nous-mêmes, d'être représentés. Et ça nous permettrait aussi, peut-être, quelque part, de détendre la situation en Corse. Mais juridiquement, Didier Rey, on sait que l'UEFA déjà est contre. La FIFA, c'est un petit peu plus ambigu. Mais par exemple, la Nouvelle-Calédonie participe aux éliminatoires de la Coupe du Monde. Bon, inutile de vous dire que je suis tout à fait d'accord avec Michel, vous l'aurez compris. Oui, mais le problème se pose, en fait, depuis janvier, juillet 2007, pour l'UEFA. L'UEFA refuse désormais strictement les sélections qui ne représentent pas des pays indépendants. Quant au texte de la FIFA, qui a été aussi modifié en 2006-2007, le texte qui fait foi est le texte en anglais, et la traduction française dit les pays qui ne sont pas encore indépendants. Ce qui veut tout dire et rien dire. Alors, la Nouvelle-Calédonie, Tahiti, on va voir le cadre français, effectivement. Mais on est admis à la FIFA avant ces réformes. Aujourd'hui, c'est vrai, c'est impossible matériellement. Ceci dit, on peut quand même se poser des questions. La Corse ne pourrait donc pas faire partie de l'UEFA, alors que le Kazakhstan en fait partie. À un moment donné, il faudrait peut-être résoudre aussi ces ambiguïtés. Et pour revenir à ce que disait Michel, je suis tout à fait d'accord. D'abord au niveau économique, au niveau technique, au niveau du vivre ensemble. C'est-à-dire que le peuple corse, communauté de destin, cette sélection pourra être vraiment le symbole. Et puis réfléchissons. Aujourd'hui, on pourrait prendre cette inscription dans un cadre européen exactement de la même manière dont ça s'est passé en 59-65. C'est-à-dire qu'en 59, les équipes corse intègrent le CFA. Elles font un bon, qualitatif et quantitatif. En 65, elles intègrent le professionnalisme. Elles font un second bon. Aujourd'hui, la seule façon de progresser, je pense, c'est effectivement les sélections officielles. Et puis, ça ferait peut-être changer un petit peu l'image de la Corse, Michel Kassel. Parce qu'on sait que l'image de la Corse, souvent, elle n'est pas très loin de l'image de son football. On a vu la Marseillaise siffler. Des politiques s'en sont beaucoup servies. Là aussi, il y a un enchassement, une interaction entre l'image de la Corse et son football. Je vais vous dire, j'étais aux îles Allende, où tout le monde parle suédois. Où la langue suédoise est reconnue officiellement à l'école et tout, mais qui sont finlandais. Et j'ai eu le malheur de demander à des personnes, le jour des matchs finlandes-suèdes, pour qui ils étaient. Ils se sont pratiquement rexés. Ils ont dit, mais nous, nous sommes tout à fait loyaux par rapport à la Finlande. Nous n'avons aucune raison d'être contre la Finlande, qui nous respecte totalement. Et mais ils me disaient ça en parlant suédois. Pourquoi je vous dis ça ? Pour vous faire comprendre que quand on est reconnu, quand on est respecté, ça détend les choses. Et le fait d'avoir une sélection Corse, peut-être, d'être reconnu, d'avoir notre propre maillot, ça nous permettrait de vivre par nous-mêmes sans être contre quelqu'un. C'est très positif, sans parler des autres aspects purement sportifs, où on peut faire de l'excellent travail. Il y a des éducateurs partout en Corse qui font de l'excellent boulot. Ça, c'est à peu près certain. Et ce serait la concrétisation, si vous voulez, d'arriver au sommet de la pyramide, d'être représentant avec un maillot blanc à tête de mort. Ça a quand même un sens, quoi. On n'en est pas encore là, parce que la sélection Corse, pour l'instant, on le rappelle, c'est plutôt des matchs amicaux, plutôt contre une équipe africaine. Didier, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est bien beau tout ça, mais le football est en perte de vitesse. Fouriagne est quasiment désert. Team Itzol, l'ADH, les clubs de CFA. Il n'y a plus guère de monde qui va avoir le football en Corse, quand même. Mais il faut dire que le football... Bon, d'abord, je dirais, si on voulait s'en tenir, même si il y a eu énormément d'efforts faits au niveau des infrastructures, quand on voit le sol de Fouriagne. Bon, bref, je ne vais pas y plus loguer là-dessus. Le football est en perte de vitesse aussi, je pense, pour plusieurs raisons. Parce qu'il y a des concurrents, qui n'existaient pas autrefois, mais des concurrents vraiment actifs. Bon, le rugby, bien sûr, mais surtout, avant tout, peut-être les sports nautiques, dans lesquels les Corses ont des résultats extraordinaires, au niveau mondial, européen et mondial. Vous avez donc... C'est le jet ? Bien sûr, en particulier, oui. Mais vous avez aussi l'extraordinaire développement des sports nature. Donc la Corse, aujourd'hui, est devenue un lieu, véritablement des sports nature. Et le football, lui, finalement, reste un peu, je dirais, fossilisé sur des modes de fonctionnement qui me semblent archaïques. Et je crois vraiment, vraiment, il y a 5 qui étaient pour l'avenir du foot en Corse. Michel Castellani, le football n'est plus l'option du peuple ? Ça dépend comment on prend les choses, vous savez. C'est vrai qu'il y a beaucoup moins de gens qui vont à Fouriagne ou dans d'autres stades professionnels, peut-être par la concurrence de la télé aussi, il ne faut pas l'oublier, et puis par l'usure aussi. Mais il ne faut pas oublier non plus que le football est quand même très, très présent à l'échelle de la démographie de la Corse. Présent dans toutes les micro-régions. Moi, le dimanche, je vais en permanence voir des matchs de DH ou même de PHA, souvent, puisque mon gosse joue en PHA. Et vous savez, il y a quand même de la vie autour. Et je pense qu'il y a aussi une certaine maturité qui est en train de s'opérer, petit à petit. On a encore certains débordements, certaines attitudes qui sont un peu, bon, limites, mais de moins en moins. Donc cette maturité, il faut la prendre en compte. Et c'est un travail qui est fait en amont, qui est fait par la Ligue, qui est fait par beaucoup de gens. Et je pense que c'est évidemment à l'image de la société Corse. Il faudrait que ces choses évoluent encore. Didier Ré, c'est encore du lien social, le football ? Et en particulier en milieu rural ? Oui, c'est le reste. Mais ce qui est quand même inquiétant, c'est que je crois que le football est sur une vitesse acquise, mais qu'elle est en train de ralentir. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde finalement les effectifs, on voit une progression qui se ralentit ces dernières années. En 2006... Plus de 9000 licenciés quand même. Oui, enfin près de 10 000, mais en 2006, ça n'a pas duré longtemps, mais en 2006, le football pour la première fois a été dépassé par les deux sports qu'il a suivi derrière, tennis et voile. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire sportive de la course. Et puis lorsqu'on regarde le nombre de nouvelles licences chez les catégories les plus jeunes, elles sont en perte de vitesse depuis quelques années. Et si le football continue à progresser, si on est un peu attentif, on s'aperçoit que c'est surtout dans les catégories des vétérans. Donc, attention. Attention. On quitte un petit peu le terrain du social, Michel Castanen, puisque vous êtes professeur d'économie, on va en profiter. Le football, c'est aussi une consommation de masse. On l'a vu avec Peugeot du côté de Sochaux. On le voit avec la Juve et Fiat. En Corse, on n'a pas vraiment d'exemple de ce type. Mais c'est une vraie consommation de masse, le football ? Certainement. Vous savez que vous avez un triptyque. Vous avez l'aspect sportif, naturellement. Vous avez l'aspect industriel autour. Et vous avez la télévision, c'est-à-dire qui touche le grand public. Et ce qui intéresse les industriels, évidemment, c'est la dimension de contact, de communication. Ce qui permet d'ailleurs de donner des salaires déments à un certain nombre de personnes qui jouent à haut niveau dans ce sport. Parce qu'il y a des dérapages maintenant qui sont extraordinaires, de ce point de vue. Mais c'est parce qu'il y a une logique économique derrière. Les entreprises sont très attentives à être représentées sur les grands maillots ou sur les maillots des grands clubs, si vous préférez. Parce qu'il y a cette logique-là. C'est le fait de toucher le grand public. C'est un sport qui est très, très populaire et qui passe très bien à la télévision. De se créer. Télégénie. Didier Ré, pour finir rapidement, le football Corse, son avenir, vous le voyez comment ? Est-ce qu'il peut rebondir ? Question terrible que vous me posez là. Personnellement, je suis très pessimiste. Je suis très pessimiste. Quand on voit, je parlerai pour les deux clubs professionnels, en termes d'infrastructure, on thème effectivement, Michel a très bien expliqué, de concurrence face à d'autres clubs. Ils comprennent en Méditerranée ? Oui, ils comprennent en Méditerranée. Vraiment, je suis pessimiste de ce côté-là. En termes d'argent, en termes de mode de fonctionnement, en termes de moyens, et en termes tout simplement démographiques. On est dans une île d'environ 300 000 habitants. N'oublions quand même pas que plus de 65 ans sont désormais plus nombreux que les moins de 20 ans. Donc, il y a là, or, la concurrence sportive est énorme. Et oui, je suis assez inquiet pour l'avenir du football. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat fort intéressant. Voilà, François, ce que l'on pouvait dire sur ce colloque. 50 ans de football en Méditerranée occidentale.